Quand ces gars-là se réunissent, ça forme un duo super dynamique. Oh, mais... Est-ce qu'il y avait quelqu'un, là ? Oh, je perds la tête. Allez, laisse tomber. Tu ne sauras jamais ce qui est réel. Ah, ce drone a besoin d'une petite réparation. Mais... J'entends du cri. Oh, je ferais mieux de me dépêcher. Bon, allez, on finit vite fait. Et la prochaine étape est... Ouais, la ma... la manette. Elle est où, la manette ? Mais enfin, qui s'amuse ? Mais... Bonne revenue ! Mais je deviens fou ! Oh, là, là ! Bon, oublions ça et commençons à nous amuser. Ouais, ça marche ! Je suis le meilleur ingénieur en drone ! Oh, non ! Mais enfin ! Et tu es à courir pour sauver ta vie ? Oh, tu ferais mieux de courir, t'ailleurs ! Oh, j'ai oublié mon drone ! Euh, salut ! Oh, tu te moques de moi ! Où es-tu, joueur ? Quoi ? Tu... Tu le vois pas par ici ? Hein ? Hé, hé, regarde ! Oh, la scène ! Du même courir après, il est coincé tellement il est gros ! Hé, hé, hé ! Oh, non ! Alors, maintenant, qui rigole ? Non ! S'il vous plaît ! Arrête ! Oh, mais qui es-tu, toi ? Je suis sa meilleure amie ! Tu as l'air convaincante, je te crois ! Tu as ma parole ? Eh bien, ça nous paraît bien ! On est d'accord ! Bon, je vais y aller ! Bye, bye ! Oh, as-tu vu ses yeux ? Ouais ! Hé ! Tu te sens bien, mon pote ? Non, pas vraiment ! Vous me rappelez mon passé ! J'étais un enfant enthousiaste comme vous ! Mais il est arrivé que, sans raison, il y avait toujours un groupe de brutes qui cherchaient à me faire du mal, à me faire sentir mal, à m'humilier ! Ils se moquaient aussi de mes grandes oreilles ! Je ne pouvais même pas me défendre, c'était un moment cruel et si violent de ma vie ! Je n'ai rien pu faire d'autre que de m'enfuir loin d'eux ! Même quand j'essayais de me cacher d'eux, ils découvraient toujours où j'étais, jusqu'à ce qu'une fois, elle les arrête ! Évidemment, ils se sont moqués d'elle en disant qu'elle était trop petite, mais elle savait comment gérer les choses ! Elle m'a aidé ! Et ainsi, ils nous ont laissés tranquilles ! Elle est venue avec mon jouet et elle me l'a redonné ! C'était une victoire pour l'équipe ! On était une famille ! Elle savait vraiment comment gérer ce genre de conflit ! Alors, les brutes lui ont rendu hommage ! Elle était plus âgée que moi, donc elle était dans une autre classe ! J'avais vraiment peur ! Comment affronter ces brutes sans elles ? Il me fallait un plan pour me camoufler ! Pour qu'ils ne puissent pas me trouver ! Alors, je dois dire que j'ai été très créatif ! Et pour le coup, ils ne m'ont pas reconnu ! C'était une vraie réussite ! Le truc a même marché sur une camarade de classe, qui ne m'a pas reconnu ! Même si elle m'a regardé ! Ha ha ! Et je suis tombé amoureux ! Mon cœur était si... Emballé ! Elle allait être mon premier amour ! Mais du coup, j'ai baissé la garde ! Et les brutes s'en sont aperçues ! Pourtant, j'ai été créatif et drôle ! Mais elle m'a reconnu ! Elle a vu mes oreilles ! C'était la dernière chose que je voulais qu'il m'arrive ! Oh, j'étais si triste ! Tout le monde dans la classe se moquait de moi et disait des choses cruelles sur moi ! Alors, quand le professeur est arrivé, je lui ai montré à quel point ils étaient cruels avec moi ! Mais devine quoi ? Lui aussi, il s'est moqué ! Tu peux le croire ? Hein ? Est-ce que tu peux le croire ? J'étais dévasté ! Je me suis senti abattu ! Personne ne pouvait comprendre mes sentiments ! Ma sœur a essayé de me dire bonjour ! Mais je me suis enfui ! Elle a trouvé, par hasard, une invitation étrange ! Mais, elle a pensé que c'était sympathique ! Elle a pensé que c'était parfait pour nous ! Alors que j'ai glissé dans une profonde tristesse, elle est apparue et m'a montré cette invitation ! Elle m'a dit que les monstres qui s'y trouvaient étaient de très bonne compagnie et qu'il fallait aller, voir ! Allez, j'ai dit, d'accord, c'est une bonne idée ! Je pouvais imaginer un monde meilleur, peut-être, où on allait m'accepter tel que je suis, dans la joie, la bonne humeur et l'ouverture ! Nous étions très heureux avec ce nouveau projet, mais soudain, les brutes sont apparues encore ! Elle a essayé de les affronter, mais cette fois, ils étaient plus nombreux qu'elle ! C'était tellement injuste ! Ils se sont battus, battus ! Et pourtant, son courage leur a montré qu'elle était la plus résistante ! Et elle a gagné le combat ! Elle avait quelques blessures sur le corps, elle m'a dit que tout allait bien ! Je n'ai pas aimé qu'elle soit exposée à cette douleur à cause de moi ! Mais du coup, tous ses sentiments se sont dissipés et nous sommes entrés à Banban Garten ! Il était là, devant nous ! Dès que nous sommes arrivés, Banban, d'un ton amical, nous a accueillis et nous a dit « Promenez-vous dans ce bel endroit ! » Nous avons donc immédiatement exploré l'endroit, mais les monstres que nous avons vus sembler puissent être effrayés par nous ! C'était donc un bon endroit ! Et il nous a obligés à signer un contrat en promettant beaucoup d'avantages ! J'ai signé directement, mais ma sœur hésitait ! Ça n'a pas plu à Banban, mais je l'ai supplié de signer ! Et je me suis rendu compte que Banban l'a menacée ! Elle a donc finalement accepté ! Elle ne se sentait toujours pas en sécurité par rapport à l'endroit et aux gens ! Moi, je ne voyais pas toutes ces choses ! Pour moi, tout allait bien dans cet endroit ! Elle avait raison ! Les voyous, les bruts, nous ont emmenés au laboratoire et nous ont placés dans des machines ! Nous avons été transformés ! Nous sommes devenus des monstres ! Banban nous a transformés et nous a fait perdre notre essence ! C'était tragique ! Nous étions toujours victimes de maltraitance par les autres et en plus, nous étions des monstres ! Ainsi, j'ai commencé à agir méchamment ! J'ai été rempli de colère et de mauvais sentiments ! Et je pensais que ça résoudrait tout ! Non, mais t'en vas pas, mon pote ! Ne t'en vas pas, mon pote ! Vraiment ? Viens avec nous, voyez ! Oh, merci ! Maintenant, toi, le prisonnier ! Enfin, nous aurons justice ! Ça suffit ! S'il vous plaît, faites sortir les enfants d'ici ! Quoi ? Terminé ! Au revoir, toutes les filles créatures ! Non ! Oh, non ! Je n'aurais jamais cru que cela arriverait ! Oh, je suis ravie de te rencontrer ! Ne sois pas triste ! Regarde, je suis comme ce Banban, tu vois ? Tu veux ça ? Oh, oui, euh... Quoi ? Regarde-toi ! Oh, je ne peux pas le faire ! Mes bras sont trop petits, mais mon nez ne l'est pas ! Hein ? Oh-oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh ! Adieu, les monstres, c'est fini pour vous ! Ciao, ciao ! Oh, j'y arrive pas ! Regarde ! Utilise ça ! Vas-y ! Merci, mais ça ne marche pas non plus ! Oh ! Oh, non ! Ah ! Oh ! Oh ! Vous pensez nous en sortir ? Oh ! Tachin ! Tachin ! Vous allez me relâcher ! Oh, oui, bien sûr, j'y vais tout de suite ! Oh ! Oh, nous sommes enfin réunis ! On l'a fait ! Tu as l'air gênée ? Ne me dérange pas ! Oh, mais aidez-moi ! Personne ne peut t'entendre ! Tu es à moi ! Faites vite, s'il vous plaît, que je ne sente rien ! Oh, non ! J'ai pas envie de mourir ! Ça fait mal ! C'est moi qui ai le pouvoir, tu vois ! Je suis invincible ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'était ? Oh, mais c'est rien ! Mais c'est lui ! Oh ! Allez, viens ici, jouez avec moi ! Oh, mais ça va pas finir un jour, tous ces monstres ! Où te caches-tu, mon garçon ? Je peux te sentir ! Oh, regarde ! C'est quoi, ça ? J'ai peur ! Il a eu peur ! Je suis invincible ! Oh, non ! Encore un monstre ! J'ai peur pour toi ! Est-ce que tu pourrais rentrer dans ma bouche, s'il te plaît ? Ça serait sympa ! Ah, ben, fallait le dire plus tôt ! Viens, prends ça ! Non, mais oh, ça va pas ? Ces monstres se croient plus intelligents que moi ! Allez, je m'en vais ! Et toi ! Euh, oui, allez, on se bat ! On ne va pas te faire mal ! On est très inquiets à propos de ces nouveaux monstres ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une pournure ! Vous arrive, tu ne le sens pas ? Oh, non ! Nous devons faire quelque chose rapidement ! Oh, mais pourquoi ça arrive ? Nous allons devoir te raconter l'histoire ! La crèche de Banban était un endroit très agréable pour jouer ! Il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient et nous étions les professeurs ! L'endroit devenait populaire ! Tout le monde voulait emmener ses enfants ici ! C'était vraiment un succès ! Les Banban ne s'attendaient pas aux coups engendrés par la présence de tant d'enfants ! Apparemment, il a réfléchi de façon à faire plus de place ! Et le projet qu'il a imaginé était vraiment diabolique ! Il a choisi trois enfants et les a transformés en monstres ! Ces trois enfants ont été transformés en escargots ! En monstres bulls et frillants ! Et le dernier en une grenouille shérif brune ! Il semblait content et heureux, mais pour les monstres, c'était vraiment une tragédie ! Il commença à leur donner des ordres ! Il ne pouvait qu'enlire aux règles de Banban ! Banban préparait quelque chose de vraiment suspect ! Et puis, un signe est apparu ! Il voulait piéger les monstres pour en faire ! Car il ne savait pas comment enseigner à ses enfants ! Alors, les enfants contrôlaient les monstres ! Bien sûr, Banban se moquait ! Seul l'argent l'intéressait ! Encore une fois, l'endroit a explosé ! Mais cette fois, son projet s'intensifiait ! Il a donc choisi trois nouveaux enfants ! Banban avait la même logique en tête ! La machine est apparue, ils se sont transformés de la tête aux pieds ! Ils étaient vraiment des monstres étranges ! Mais bon couple de Roquebanban ! Et ça lui a fait peur, alors il a décidé de s'enfuir ! Et de nous prévenir tous, il s'est enfui ! Et un film d'horreur s'est déroulé ! Tous les monstres voulaient nous attraper ! Nous avons donc sauvé les enfants ! Les monstres qui étaient visiblement des enfants avant ! Ils étaient vraiment en colère et voulaient juste se venger ! Tu vois ? Les pauvres enfants ! Nous ne voulions pas qu'ils fassent du mal aux autres ! Alors nous les avons protégés ! Et maintenant, on est mort ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? S'il te plaît, je ne veux pas perdre mon argent ! Bonjour ! Est-ce que tu te souviens d'avoir causé ça ? Oh non ! Les gars, attendez ! Je crois que j'ai une idée ! Super ! Ecoute bien ce qu'il va te demander ! Un mixir ou un truc comme ça, tu vois, magique ? Oh non ! Mais regarde ! Peut-être que ça, ça peut se déranger ! Ah ben voilà ! Quand tu veux ! Commençons ! Allez ! Ça va exploser ! Salut ! Nous sommes ici pour faire des affaires ! Oh ! Laisse-moi réparer ça ! Voici mon ami le drone ! Il va te donner une bonne leçon ! Tu vas voir ! Oh non ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh non ! Allez, cours ! Quoi ? Non ! Tu es le frouchon ! Oh ! On regarde ! Prenez ça, les gars ! Vous n'allez pas le regretter ! Allez, je vous le promets ! Salut ! Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment fait une grosse erreur ! Excellent travail ! Oui, tu as fait du bon travail ! Oh merci ! Mais enfin, arrête de me courir après ! Je veux juste un baiser d'amour ! Oui, mais d'accord, mais tu es folle ! S'il te plaît, éloigne-toi de moi ! Oh non ! Allez, viens ! Écoute ! Non ! Tu n'as pas entendu ! C'est pas possible ! Je suis désolée ! Mon esprit ne fonctionne pas très bien ! C'était un projet pour Ban Ban ! Oh bon ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui ! Laisse-moi t'expliquer ! Il y a longtemps, j'ai su que Ban Ban cherchait un nouveau professeur pour travailler ici ! Et beaucoup de gens le voulaient ! Et beaucoup de gens le voulaient ! La plupart étaient des garçons ! Il voulait le genre de professeur classique ! Alors il les a refusés tout de suite ! Il ne savait pas quoi faire ! Mais soudain, un plan lui est venu à l'esprit ! Il était super intelligent en science et en ingénierie ! Alors, il a commencé à concevoir le transformateur de genre ! C'était un succès ! Et il voulait l'utiliser ! La première sonde était avec Snake ! Il était en train de se détendre en mangeant une glace ! Et soudain... Ban Ban est apparu devant lui en tirant une fléchette ! Il a pris une seconde et s'est transformé en une charmante dame ! Ensuite, un bruit terrifiant a retenti ! C'était un gros monstre éléphant ! Évidemment ! Quand Ban Ban l'a vu, il s'est dit qu'il allait utiliser le changeur de sexe et voir ce qui se passerait ! Il a fait un signe de la main et a tiré ! Et il s'est immédiatement transformé en une femme ! L'éléphant était sous le choc ! C'était une fille sans raison ! Le truc, c'est qu'elles ont toujours aimé se tenir dans le miroir ! Et voir à quel point elles étaient belles ! Après tout, chacun de ces monstres est passé par la transformation ! La plupart d'entre eux étaient en état de choc ! Quand mon tour est arrivé... Il a été différent des autres ! Car Ban Ban m'a kidnappée ! Je me suis réveillée sur une chaise attachée ! J'ai essayé de me libérer, mais ça n'a servi à rien ! Ban Ban était en position de me transformer ! Je dois dire que je ne me suis pas sentie mal à l'aise ! Car quand il me regardait, je me sentais belle et beau, comme si c'était le vrai moi ! Ban Ban a adoré son nouveau projet ! Tout a été un succès ! Voici le coup de théâtre ! Ban Ban s'est accidentellement tiré une balle et s'est transformé en une belle personne ! Il a adoré sa nouvelle couleur de cheveux ! Ah, voilà ! C'est mon histoire ! Oula oui, je comprends ! Euh, non ! Alors embrasse-moi ! Oh, je n'ai pas les baisers ! C'est bon, tu veux rencontrer mes amis ? Oh, c'est un bon chapeau ! Regardez, les monstres sont dans la maison ! Alors, joint-toi ! Oh, je suis superbe ! Oh ! Il s'en fout ! Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Ok, j'ai fini ! Oh, s'il peut le faire, alors moi aussi ! Je suis un scientifique, après tout, hein ! Ha, ha, ha ! Oh, mais voyons voir ! Oh, je suis affamé ! Hum, ça a l'air bon ! Mais, il me manque un bocal ! Oh, je deviens fou ! Oh, trop bon ! Mais, je ne... Oh, les bocals sont plus là ! Ah, ça doit être un coup de flim ! Oh, mon corps ! Hé, rends-moi mes fioles ! Oh, regardez ! Oh, non ! Bonjour, les petits amis ! On tourne très vite ! Vous ne pouvez pas fuir ! Oh, mais il n'y a pas d'issue ! Vous pensez vous en sortir vivant ? Oh, s'il vous plaît ! Ne vous faites pas de... Oh ! Oh, quel délicieux dîner ! Tu veux être mon dessert ? Oh, désolé, j'ai pas le temps, là, tout de suite ! Et je ne veux pas mourir ! Ha, ha, ha ! Laisse-moi te voir de plus près ! Oh, mon garçon ! Ah ! Hum, c'était bon ! Oh ! Il est là où, ce monstre ! J'ai trouvé la solution ! Ha, ha, ha ! Venu, votre déjeuner est prêt ! Oh, non ! Ils ont l'air délicieux ! Oh, fais-moi goûter tes poussins ! Et maintenant... Eh ben, maintenant, c'est la fin pour toi ! Au revoir ! Où as-tu ? Donne-moi-en un que je le goûte ! Non, bébé ! Qu'est-ce que tu as fait ? Très bien, tu vas devoir me passer sur le corps, avant ! Oh, oh ! Mais ce sera avec plaisir ! S'il vous plaît ! Maman, s'il te plaît, ne nous laisse pas ici ! Je suis désolée, bébé, bébé ! Arrêtez-vous là ! Ce n'est pas votre jour de chance ! Player est là ! Vous allez souffler ! Oh ! Et voilà, c'est fait ! Ah, mon corps ! Oh ! Qu'est-ce que tu as fait ? Oh, tu agis assez bizarrement, hein ! Tu ne trouves pas Oups ? Oh, ouais ! Ah ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Le coach Pikachu, on me conçue ! Prête de courir et viens vers moi ! Ah, c'est l'heure de la pizza ! Hé, j'ai besoin de ton aide ! Oh, mais de quoi tu parles ? Il va me manger, sinon, s'il te plaît ! Faut que je me les confie, hein ! Attention à lui ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Oh, ben, j'ai que... J'allais... En train de partir, bien... Oh ! Tu vas te défier, hein ! Hé, espèce d'éléphant bizarre et moche ! Lâche-le tout de suite ! Oh, c'est bon, je te laisse tranquille. Moi, je voulais juste un peu de compagnie. Dans le passé, mon corps ne ressemblait pas à celui des autres. Et pour cette raison, tout le monde s'en prenait à moi. J'étais victime des bruts, mais j'ai toujours essayé de me défendre. Je crois que j'ai pas eu de chance, car mon professeur me considérait toujours comme la source des problèmes. Il disait que j'étais un enfant turbulent, et les bruts n'étaient jamais punis. J'ai même reçu un avertissement, c'était humiliant. À la maison, mes parents ne voulaient pas me croire, alors la solution était toujours de me punir. Ma vie était tellement tragique et ennuyeuse que je n'avais pas le temps de jouer avec les autres. Bien sûr, ils voulaient que je les rejoigne, mais bon, c'était hors des questions. Un jour, un flyer s'est écrasé par hasard sur ma vitre. J'ai pris ça comme un message. Et oui, peut-être qu'il y avait un endroit où j'allais pouvoir être moi-même, à la Garten Bambam. Oui, j'ai donc décidé de signer le contrat et de m'y rendre immédiatement. Et alors que j'allais au Garten, j'ai vu une fille dans l'arbre. Elle m'a dit bonjour. J'étais un peu confus, alors je l'ai salué. Et soudain, elle est tombée de l'arbre. Mais heureusement, j'étais là pour la rattraper. Je l'avais sauvée. Elle était très douée en sport, mais elle frappait fort. Et malheureusement, elle a frappé le visage d'une brute. C'était drôle pour nous, mais pas pour eux. Ils étaient en colère contre moi. Alors, je ne savais pas quoi faire. Mais elle a été là. Elle m'a donné de la force. Avec ma super force, les brutes n'ont pas résisté longtemps. Ils sont passés de la terre aux étoiles. Ma nouvelle amie m'a dit qu'elle était très fière de moi. Quand nous sommes retournés en classe et que le test a commencé, cela a impliqué notre plan secret pour qu'elle m'aide à résoudre les problèmes du test. Je faisais tout ce qu'elle me disait et personne n'allait voler mon travail. Alors, mes parents étaient heureux pour moi parce que j'obtenais de super notes à l'école. Elle était ma meilleure amie. Nous étions faits l'un pour l'autre. Mais une chose à laquelle je ne m'attendais pas, Banban est apparu derrière ma fenêtre et il m'a dit de venir avec lui. Alors, j'étais triste, mais je devais obéir. Elle et moi, nous étions tristes de se séparer ainsi. C'est aussi une tragédie parce que Banban m'avait menti. Et il a fait de moi un gros coach piqueul. Il m'a fait ça et je suis devenu un être méchant. Oh, c'est vraiment triste comme histoire. Tu as dû être tellement triste. C'est adorable. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais regardez ! Trop tard ! Arrête-moi ! Arrête tout de suite et bat-moi. Mais avec grand plaisir, espèce de monstre stupide ! Ouais, ne reviens jamais ici. Merci de m'avoir sauvée. J'apprécie. Mais maintenant, tu es un gros monstre. Oh non, mais tu ne t'inquiètes pas. Ne te méprends pas. Regarde, j'ai une idée. Regarde, maintenant, je suis grand comme toi. Oh, épatant ! J'adore les baisers, les fins romantiques. Oh là là, mais ça a l'air trop bon. Qu'est-ce que tu fais, Player ? Oh non ! Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, car le danger est libre. Mais qui a touché à mon gâteau ? Oh mon Dieu, faut que tu l'échappes ? Oh là là, elle est rapide ! Où est la sortie ? Oh non ! Mais qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne peux pas t'échapper ! Stop ! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Tu es enfin à moi. Oh, je suis trop jeune pour mourir. Si tu penses pouvoir s'en vivre, oublie ça. Je vais enfin avoir droit à ma vengeance. Je n'étais qu'une petite fille à l'école. Et ma maîtresse était comme une sorcière. Tout le monde avait peur d'elle. Elle rejetait toujours notre travail. Même le plus intelligent de notre classe n'obtenait qu'un F. Elle disait tout le temps que nous devions apprendre davantage. Et quand on échouait, elle nous frappait avec sa règle. Et en plus, on ne pouvait pas lui mentir. Elle finissait toujours par trouver la vérité. La lettre F était sa lettre préférée. C'était un vrai cauchemar. Les conséquences ont été horribles. Quand ma mère a vu mes notes, elle a explosé de colère et elle m'a donné une grosse punition. J'étais dévastée. Tout allait de travers. La seule personne qui rendait ma vie meilleure était ma meilleure amie. Elle m'a toujours permis de me sentir en paix et heureuse. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait en fait une fausse personnalité. Je l'ai découvert parce qu'un jour, tout le monde se moquait de moi et je ne savais pas pourquoi. J'étais vraiment triste. Je pensais qu'elle viendrait m'aider. Mais elle m'a accroché dans le dos une affiche qui disait « Tape-moi ! » C'en était trop pour moi. Alors j'ai décidé de prendre mes distances avec elle. À ce même moment, j'ai accidentellement heurté le visage d'un autre enfant. Quand je l'ai vu, son apparence m'a paru particulière. Il m'a dit qu'il fuyait des brutes, mais elles sont arrivées et toute l'école se moquait de nous. On savait que nous devions nous échapper. Et là, on a vu la maison de Gardenne à vendre. Nous avons décidé d'y aller tout de suite. Mais les voyons ont commencé à nous poursuivre. Puis, ils ont été distraits. Alors nous avons couru, couru et finalement, nous sommes arrivés à la maison de Banban Gardenne. On avait beaucoup d'attentes par rapport à l'endroit. Alors nous avons commencé à travailler et à remodeler tout l'espace. Nous avions vraiment beaucoup de travail à faire. Finalement, nous avons terminé et les gens ont commencé à venir dans l'endroit. Et lorsque j'ai enfin pu enseigner, personne n'en avait rien à faire. Ils étaient tous distraits et ils s'en sont pris à moi. Encore ! C'était comme un retour en arrière. J'étais désespérée. Mon ami et moi avions échoué. Il fallait que quelque chose change. Mais quoi ? Et là, nous avons vu cette machine et on a trouvé la solution. Tous nos mauvais sentiments se sont transformés en personnages. Nous étions une nouvelle et meilleure version de nous-mêmes. C'était incroyable. Nous étions forts. Et les enfants, ils avaient peur. Ils n'avaient pas d'autre choix que de courir. Nous avions notre vengeance. Et puis, on a décidé de les mettre dans des cages pour ne pas entendre leurs cris et leurs pleurs. Et bientôt, tu seras en cage pour toujours. Oh, mais pourquoi tu fais ça ? Quoi ? Tu as toujours été sous l'oppression de figures maléfiques et maintenant, tu fais la même chose. Hein ? Je ne sais pas, peut-être... Alors, tu ne le vois pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as été méchante. C'est horrible, mon Dieu. Oh, non ! Mais et alors ? Tu vas payer pour ça, tu vas voir. C'est quoi ça ? C'est quoi ce bruit ? Quoi ? Salut, es-tu prête ? Prête pour quoi ? Oh, et puis, vas-y. Aïe ! Non, attends, attends, s'il te plaît. C'est pas juste. Hein ? Ah, j'y arrive pas, mais excuse-toi auprès de lui. Oh, d'accord. Hé, je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé. Est-ce que vous pourriez me laisser partir ? Euh, oui, c'est bon, pas de problème. Merci. Ah, j'adore quand ça se termine bien. Mais quelqu'un me libère de cette prison virtuelle. Oh, mais qui t'a fait ça ? Oh, qu'est-ce que je suis content de te voir, player. Tu vois, l'esprit de Pan-Pan, il a perdu le contrôle et s'est mis à me poursuivre par et comme un monstre. J'ai dû trouver une cachette de toute urgence. Il était possédé. J'étais sûr qu'il ne pourrait pas me trouver. Et il a automatiquement quitté l'endroit. Et du coup, j'ai cru que j'étais gagné. Mais il a apparu la tête à l'envers. C'était la foule. Alors, j'ai couru. Couru pour ne plus le voir. J'ai même fermé la porte pour qu'il ne me retrouve pas. Au début, j'ai cru qu'il voulait juste me manger. Mais en réalité, c'était son côté méchant qui lui demandait ce qu'il faisait. Et ici, lui, il m'a dit qu'il se cachait du méchant kangourou. Une entité plus puissante que Bang Bang. Et comme par magie, il a tiré le laser sur Stinger qui a perdu connaissance et s'est endormi. J'étais tellement intimidé que je me suis enfui. Et je suis tombé sur Bang Bang et derrière moi, les normes kangourou. Et avec son laser, il m'a tiré dessus. Je suis devenu tout petit. C'est là que j'ai su que c'était fini pour moi. Ils avaient prévu quelque chose de cruel pour moi. Je ne pouvais... Je ne pouvais... Je ne pouvais... Pas voir. Et j'étais coincé. C'était un véritable film d'horreur. Voilà la triste vérité. Ah ! Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Voyons voir. Euh... Ça, c'est coincé. Ça ne marche pas. Bon. Alors... Oh non ! Alors, c'est ce que tu prévoyais ? Quoi ? Mais comment tu m'as trouvé ? Je sens l'odeur de la viande fraîche. Venez par ici. J'ai faim. Oh ! C'est la fin de tes rêves. Ici. Ah, mon Dieu. Mais maintenant, qui peut me sauver ? Allez. Attends. Ah, ben, ça en est fallu de peu. Tu es mon héroïne. L'heure de la vengeance à soleil. Non ! Non ! Non ! Arrête de me poursuivre. Tes rêves. Arrête-toi là. Ah, mon frère. Ah, mon frère. Ah, mon frère. Le pain de rien, le pain de rien. Ah ? Oh, non. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire peur. Oh, tu ne me croirais pas. Tout a commencé avec Bambam et son nouveau projet. Il a toujours eu des plans diaboliques en tête. Il a joué avec les quatre éléments, mais il a décidé de jouer avec le feu cette fois. Littéralement. Il a inséré une aiguille dans mon corps et j'ai commencé à prendre feu. Je ne savais vraiment pas ce qui se passait. Pourtant, il a renié avec jubilation et méchanceté. Et puis, il a essayé de mettre en œuvre ce plan diabolique sur les autres monstres. Stinger Flynn marchait et soudain, Bambam s'est mis à lui lancer des éclairs en l'air. C'était vraiment fou, je n'arrive toujours pas à y croire. Il a réussi à éviter tous ces éclairs jusqu'à ce qu'il arrête de courir. Bambam a trop en tout et pour insérer une aiguille dans son corps. Mais cette fois, Flynn est soudain devenu un monstre d'eau électrique. Findle s'est apparu et lorsque Bambam l'a remarqué, Findle s'est mis à courir. Il savait ce qui se passait, alors il a couru. Mais quand il était en route, j'étais déjà dans ma version diabolique. C'en était fini de lui. Bambam était aux anges. Il avait vu arriver son plan d'affaires diabolique. Findle s'est mis à courir. Et alors qu'il pensait nous avoir tous capturés, il a vu une photo de toi sur le mur. Oh, mon Dieu, j'ai vu. Tu dois t'échapper. Quel plaisir de vous voir ici. Le temps de vous faire une petite surprise. La voilà. Alors, maintenant, je m'assois et je profite du film. Regardons ces enfants. Ça, c'est tout. C'est tout. Tu vas voir. Est-ce que tu vas voir ? Non, c'est la dernière chose à laquelle j'allais le faire. Je vais le faire. Ooga-boga. Regardez ça. Je peux contrôler la nature. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis super puissant. Oui. Nous sommes des héros. Ils me sont de toi. Alors, maintenant, j'ai le suivant. Eh, arrête-toi là. Tout de suite. Ah, tu te crois intelligent ? C'est comme un miroir. Je peux le faire. Eh, ben non. C'est fini pour eux. Il est temps de contrôler l'univers. Je suis super Pan-Ban. Super Pan-Ban. Pan-Ban, qu'est-ce que tu fais ? Tu joues encore en méchant, hein ? Ça suffit. Viens là. C'est moi ce que tu veux. Et viens manger ta soupe. Et la soupe, d'accord. Allons-y, oui. Ooga-boga. Et nous, on se commence. Allez, c'est l'heure d'y aller. Oui.